Bonjour, je voudrais vous présenter ici un complément sur les règles du jeu de Penitch. Penitch donc c'est un jeu de cartes anglais atypique. Je vous renvoie aux règles principales puisque bon pour pouvoir attaquer cette vidéo il faut avoir vu la principale. J'ai donc présenté les règles, j'ai parlé de l'étymologie qui est inconnue et maintenant je me suis dit il manquait un point de règles qui n'est pas fondamental mais qui doit être connu et c'est ce que je vais vous montrer maintenant pour le nom du jeu quand même parce que je dis Penitch d'accord j'ai dit pourquoi je dis Penitch ? Je dis Penitch parce que David Parlett historien du jeu anglais dit qu'il ne connaît pas l'étymologie de ce mot et par contre il parle d'un homonyme, homonyme c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même chose c'est la même consonance simplement avec un mot français en disant immédiatement que non il ne voit pas du tout pourquoi il y aurait un rapport avec. Alors ce mot français c'est la Peniche c'est à dire le bateau fluvial quoi une Peniche voilà et donc donc si David Parlett voit l'homonyme Peniche en français bon ben autant dire Peniche aussi en anglais voilà. tout en sachant qu'il n'y a pas il n'y a pas de relation de sens entre entre le mot en français et le mot en anglais mais après pour le reste je vous renvoie toujours à la vidéo principale. Donc je vais vous parler du point manquant. Alors le point manquant c'est quoi ? C'est très très simple lorsque la donne a été faite, la distribution a été faite, cette carte à l'un, cette carte à l'autre, on n'a pas encore fait la retourne, on n'a pas encore fait la retourne. D'accord ? Tant que la retourne n'est pas faite donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le donneur et une fois qu'il a donné cette carte et cette carte à ce moment là et chacun prend ses cartes en main, il les regarde, il regarde ses cartes il est classe, on n'a pas encore fait la retourne. Et à ce moment là, alors moi c'est ce que je dis, pour le 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 timing, c'est le jeu anglais après tout on va dire timing, je préconise ça, c'est à dire que la retourne n'est faite que quand la décision va être prise maintenant. Donc les deux joueurs prennent connaissance, vous avez votre jeu ici, moi je ne le vois pas bien sûr, et puis vous regardez. Alors on s'occupe de votre jeu, puisque vous allez être le premier à parler, et bien vous allez regarder et puis vous allez vous allez constater vous-même que vous n'avez pas de carte marquante, vous voyez vous n'avez aucune carte marquante. Quand vous n'avez aucune carte marquante, vous avez le droit de demander, de me demander à redistribuer, à refaire. Alors pour cela vous prenez votre jeu, vous le posez carte visible et dit on refait. On plie tout et je recommence. D'accord ? C'est tout. Mais si vous conservez, moi je peux demander, je peux dire, on peut demander c'est vraiment, on impose, on impose. Là moi je regarde mon jeu, si j'ai un jeu dans le même style que vous, aucune carte marquante, alors je fais pareil, je, bon là je vais cacher, je pose tout mon jeu, je le montre et je dis, on refait. Et je, voilà, et c'est tout. Sinon, si les deux sont d'accord pour jouer, alors on retourne l'atout et puis vous commencez à jouer votre première carte comme j'ai tout expliqué dans la première vidéo. Donc c'est une phase de départ, pour chaque coup, après chaque distribution, avant de tourner, de faire la retourne, on prend la décision, de, on fait, on joue ou on refait. Voilà, c'est tout. C'est tout, donc après il reste à déterminer la procédure parce que j'ai distribué, vous prenez vos cartes, etc. Bon si c'est le donneur, c'est pas compliqué puisque c'est lui qui va, qui va tourner, qui va tourner la carte ici. Donc lui, il prend ses cartes et il dit, on refait. Et on peut la tourner, juste par curiosité, voilà. Mais bon, ça sert à rien. Et à ce moment-là, il reprend les cartes et il refait. Mais si c'est vous, moi je prends mes cartes, à quel moment je vais décider de faire ma retourne ? Il faut que je sache si vous jouez ou pas. Alors le mieux, c'est que vous disiez quelque chose du style, c'est bon, c'est bon, ou on joue, etc. Sachant que comme je n'ai pas fait, et pour ça que je dis qu'il ne faut pas retourner ici, surtout pas. Bon d'abord, si on retourne, ça donne une indication. Mais si, or ça, ce n'est pas dans la règle qui est exposée, il ne parle pas qu'on part sur une indication, on part simplement sur le fait qu'on n'a pas de carte marquante. Donc là, vous avez la simple information, je n'ai pas de carte marquante. C'est tout. Et à ce moment-là, comment faire pour... Si, avant que je tourne, c'est là que vous devez dire, on refait. Voilà. D'accord ? Je ne sais pas, le timing, c'est ça. Voilà. Donc, soit vous dites... Parce que si je vais à toute vitesse, je vous empêche de décider. J'ai un très bon jeu, je vous empêche de décider. Alors, soit je vous laisse voir vous-même ce que vous faites, soit vous... On impose que le premier, le premier en carte, avant que la retour soit faite, se prononce, en disant un simple truc, on joue, un peu comme on joue, on fait ça, par exemple, approximativement. Un signal qui est doué, ça va être, on va dire, à l'écarté, par exemple, à l'écarté. On joue. Voilà. C'est tout. On joue, à ce moment-là, ok ? Si on joue, je tourne et vous jouez. Bon, voilà. C'est ça que j'avais à vous dire. Alors, carte marquante, ce n'est pas les cartes blanches. Ce n'est pas comme au piqué. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ce n'est pas des cartes... On ne s'occupe pas que des cartes parce qu'elles sont blanches et ce n'est pas des figures. C'est-à-dire que si vous aviez un as de trèfle, ici, ben là, vous ne pourriez pas, vous ne pourriez pas dire, demander à redonner. Vous ne pourriez pas. Parce que vous avez cinq points, ici, dans votre jeu. Voilà. Que peut-être que vous ne conserverez pas si je coupe derrière, d'ailleurs. Ok ? Et l'autre carte aussi, qui est blanche et qui est contre, c'est le 7 de carreau. Puisque le 7 de carreau, il va vous rapporter 7 points. À ce moment-là, vous n'avez pas le droit de demander à refaire. Vous n'avez pas le droit. Encore moi, peut-être que je pourrais. Mais là, bon, je ne peux pas. Regardez, j'ai des cartes marquantes. L'autre truc aussi, bon, je remets tout ça. Ici, vous avez le droit. Vous avez le droit de demander à refaire. Mais vous pouvez très bien décider de jouer. Vous pouvez dire on joue. Rien n'empêche. Parce que vous pouvez avoir un jeu fort dans une couleur qui se prête bien à couper. Et en coupant, vous allez prendre des grosses cartes. Ou peut-être que vous pourrez prendre des cartes marquantes qui m'appartiennent. Vous voyez ? Dans les levées. Là, ce n'est pas le cas. Et si vous avez deux couleurs bien chargées et rien dans les autres, et que lorsque l'on va tourner, vous allez tomber sur une carte où vous avez la coupe, vous allez pouvoir couper avec un atout quoi. Un atout qui vous convient bien. Je veux dire, c'est ça. Vous avez plutôt, excusez-moi, mais quand vous tournez, vous tombez sur une couleur que vous avez. Si vous n'avez que deux couleurs, vous n'avez que du trèfle et du carreau. Et qu'on tourne soit du trèfle soit du carreau. Je tourne soit du trèfle soit du carreau. Et que moi, je joue un roi de cœur, un roi de pique, un os de pique, un gs de pique, on fait une carte marquante, vous coupez derrière. Parce que vous n'avez pas ça. Vous voyez, vous avez des coupes. Ce n'est pas le cas ici. Ici, ce n'est pas le cas. Vous partez déjà. Quoi que je joue, bien sûr, vous allez avoir un atout. Si je tourne ici, l'atout, c'est trèfle. D'accord ? Donc, vous n'avez qu'un atout. Mais vous avez quatre couleurs. Donc, vous ne pourrez pas couper. Donc, vous ne pourrez pas couper. Donc, ce n'est pas comme ça que vous allez gagner des points. Donc, moi, je vais jouer une carte. Tiens, j'y vais. J'attaque avec un roi de cœur. Et ça y est, je l'ai fait. D'accord ? Et puis là, qu'est-ce que je fais ? Je change puisque c'est le jeu. Et là, tout carreau. Alors là, tout carreau. Là, par contre, si je rejoue un cœur, vous allez pouvoir couper. Donc, vous voyez, on y réfléchit. Si je joue du cœur. Mais là, c'est sûr que si je joue à l'huile de cœur, qu'est-ce vous faites ? Alors, vous pouvez couper ou vous pouvez ne pas couper. Vous avez le droit. Ce n'est pas obligatoire. Mais bien sûr que le mieux, c'est de couper. Pourquoi ? Ça ne vous rapporte aucun point. Oui. Mais, par contre, là, d'ailleurs, vous avez vu cette de carreau. Mais ça, bon, c'est parce que vous avez mis tout à l'heure. Là, j'aurais déjà marqué 14 points quand même. Et là, ici, c'est vous qui tournez maintenant. Puisque vous avez fait la levée. C'est pour ça que c'était intéressant. Parce que vous allez faire, vous allez donc tourner et marquer tout de suite 5 points. Et marquer tout de suite 5 points. Voilà. Donc, vous voyez que même avec des cartes basses, par le biais des coupes, vous allez pouvoir marquer des points. Et en faisant une levée, vous allez faire les retours. Vous allez voir pour les retours. Et vous allez peut-être marquer des points aussi. Vous voyez ? Voilà. Donc, rien n'est perdu parce qu'on n'a pas de cartes marquantes. Non, non. Allez, c'est tout. Voilà, je sais que vous avez compris. Donc, cette opportunité, juste après la donne, avant de faire la retourne, de pouvoir demander à ce que le donneur refasse. Voilà. Parce qu'on n'a aucune carte marquante. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Une fois que la retourne est faite, c'est fini. Voilà. Bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais je pense que c'est... il faut tout dire. Parce que voilà, ça ne change rien à la vidéo précédente. Le jeu, il est comme j'ai dit, du moment qu'on joue la première carte, c'est parti. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais pour pouvoir jouer la première carte, il faut qu'aucun des deux joueurs n'ait décidé de refaire. Parce qu'ils ont un jeu qui ne contient aucun point. Voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.